La traduction est la plus proche 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 d'un humain et là tu mènes encore un travail de fond très profond où tu impliqueras ton cerveau et le cerveau ton coeur et le cerveau ton âme pour répondre à cette question qui changera ta vie une fois que tu arrives à la conclusion que le quran est la parole d'Allah tu te poses la question suivant est-ce que mouhammad et son prophète est encore le même déploiement et tu trouveras sur le moins de problèmes que mouhammad et son prophète et donc là tu dis allah et le créateur du monde allah coran et sa parole et mouhammad et son prophète et qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant pourquoi il m'a créé et tu te déploie d'accord la question de l'âge de raïcha est un piège pour ceux qui veulent qui veulent rester dans le kufr est un piège pour quelques musulmans qui se prennent pour des malins donc maintenant je relis ton message donc il me dit le frère profet que penses-tu j'ai écouté une conférence non donc je disais aller avoir votre avis sur le paris selon lequel le professe dans l'or le sallam ce serait marie avec aïcha alors qu'il n'avait que n'avant ne pose jamais des questions sur les radis comme ça mais je vois autour de quoi tu tournes autour de quoi tu tournes qu'est ce que tu racontes ce sont des habits qui existent qui sait que ce n'est pas un seul qui existe dans le bohari qui existe dans le musulman qui existe dans le musulman et qui existe dans pas mal de livres de musulmans qu'ils soient de l'histoire qu'ils soient des livres de hadiths ou qu'ils soient des livres d'histoire il y a eu tellement et on a beaucoup ces hadiths si tu me pose la question sur ceux d'au-sahir bohari ou aïcha parle d'elle-même et de ceux de musulmans il n'y a rien à dire ils sont authentiques d'accord authentique il n'y a rien à dire ah bon ça haïcha s'est marié mohammed s'est marié avec elle elle a vu que l'avant aïe c'est dur dur et donc là c'est là où tu vois le piège est ce que le chef même si je n'ai pas le mot et même si je n'applique pas ce mot sur et de toute façon je n'ai pas appliqué ce mot là je ne l'aime pas personnellement je n'ai jamais aimé ce type de mot d'accord mais si jamais tu montres le dire sache que la personne est vraiment d'accord ces mots n'ont pas circulé à l'époque de mohammed sallallahu wa sallam ces mots n'ont pas circulé à l'époque des sahab d'accord mais personnellement j'ai beaucoup de je suis très sensible je suis très allergique par rapport à ces mots mais si jamais tu m'entends l'appliquer sur quelqu'un au lieu de quelqu'un tu ne m'entendras jamais le dire de ce monsieur de ce pour qui j'ai beaucoup de respect d'accord et je dirais tout le temps que si je le rencontre j'exprime la manière la plus respectueuse envers lui d'accord qui est celle de saharaui qui est complice à embrasser la main de celui qu'on respecte beaucoup donc ça je le fais avec ma propre mère j'embrasse ça c'est très bien quand il dit j'ai écouté donc quand il dit j'ai écouté une conférence d'emr'al-hussein où il disait que ce hadith est fou et contraire à l'islam à la morale et à la logique non il n'a aucune il n'a aucune compétence pour dire que le hadith est fou d'accord que la mise à la corde d'Allah soit sur celui qui connaît sa limite et qui s'arrête devant sa limite donc il n'a rien à voir avec le la sens du hadith et il doit se taire et il ne doit pas faire taclib nabi sallallahu alayhi wa sallam et taclib raisha dire que raisha parce que le dire c'est dire que raisha ment le dire c'est insulté muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il pense il n'est pas seul qu'il défend muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dire c'est dire que une amma entière de savants par rapport auxquels amr'al-hussein est un enfant de coeur d'accord dire qu'une génère que 1350 ans écoute bien le chiffre 1350 ans je pas 10400 les quelques j'ai des 1350 ans c'est dire que 1350 ans de chayour vrais et de savants et de montagnes et de ilme qui ont atteint l'expertise dans beaucoup de l'eau beaucoup de science en disant ça il dit qu'ils sont tous imbécillos conos pour con idiotos et diosos pour idiot et qu'il est le seul à tout comprendre il a bien compris non ah non 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 la roma je vais te la dire la roma la roma islamie a toujours été d'accord et unanimement d'accord et ça n'a jamais posé problème personne comme hamad sallallahu alayhi wa sallam c'est marié avec raisha alors qu'elle avait l'avant ah oui j'ai entendu l'autre j'ai vu tel prédicateur et j'ai entendu l'autre et j'ai vu un qui disait que il est vraiment très intelligent lui et j'ai vu même un musulman reconverti là qui a un certain savoir machallah et qui nous a prouvé par a plus b que quand il s'est marié avec elle elle avait 18 ans ah non non ah oui mais d'habitude tu es plus moins obtus que ça moins borné que ça là tu es un peu ah oui et là c'est un mathématicien qui est devant toi par la mathématique pure et dure par la logique et quand muhammad sallallahu alayhi wa sallam se marie avec une femme attention il ne s'est marie il ne s'est marie pas avec une femme n'importe comment ou parce que il le veut lui ou parce que une pulsion lui a dit de le faire muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu ah il s'est dans le songe et le songe d'un prophète est une recommandation d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc il l'a vu en roue il y a plusieurs fois donc pour qu'il se marie avec elle ce n'est pas suite à une pulsion et on ne le rappellera jamais assez muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à 25 ans alors qu'il n'avait jamais touché de femme avant avec une femme qui avait 40 ans minimum 40 ans il est resté avec elle jusqu'à sa mort il a passé une durée après la mort de Khadr et de Khadija où même les sahabas a été étonné qu'il ne se marie pas mais un jour une dame vient le voir il lui dit elle lui a proposé le mariage et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit qui me propose-tu ? et cette dame lui propose Raïcha alors que Raïcha avait à peine 6 ans si ça posait problème à l'époque cette dame ne l'aurait pas proposé et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu avec étonnement il aurait dit mais qu'est-ce que tu racontes ? et cette dame propose en même temps Saouda et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit qui répond à cette dame va proposer mon mariage avec Raïcha et avec Saouda et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam s'est mariée avec Saouda qui était une dame d'un certain âge et qui n'était pas belle avec les normes de la beauté et qui avait déjà connu le mariage et il s'est marié avec Inaham il s'est marié avec Raïcha qui était déjà fiancée à l'âge de 6 ans donc avant même ses 6 ans elle était fiancée et l'histoire est longue et c'est vrai qu'il s'est qu'il a consommé le mariage avec elle à l'âge de 9 ans c'est unanime chez les musulmans pas de problème ça maintenant tu vas me dire mais d'où vient le problème ? alors si on étudie un peu l'histoire on voit que ça a commencé c'est arrivé jusqu'à notre époque que ça a commencé par un coraniste indien le premier ou peut-être qu'il y a eu quelques-uns avant lui le premier on a la trace écrite est un indien coraniste combattant de le solman contre le solman qui a commencé il y a très longtemps il y a plus de 60 ans 70 ans à sortir la poubelle de sa tête et de son coeur et de se prendre pour un malin l'hamdoulilah les savants de l'époque indiens lui ont répondu quelques-uns ils lui ont cloué son bec son bec le shaitan parce que le shaitan il y a toujours il n'oublie pas la notion de il n'oublie pas dans le coran Allah donne l'ordre de ne pas tuer la chamelle et le pire de la populace se manifeste pour dire c'est moi qui va vous la tuer toujours cette notion existe dans le coran on la connait parfaitement bien et on voit toujours ceux qui aiment ça les plus minables les plus misérables les plus détestables qui se manifestent pour dire je vais vous la tuer moi c'est moi qui vais vous la tuer donc lui il s'est lancé pour dire ça et l'hamdoulilah les savants de son époque quelques-uns lui ont cloué le bec et l'histoire a été oubliée des années et des dizaines d'années après un autre se manifeste il s'appelle l'akad l'akad et l'akad écrit un livre pour Raïcha il a écrit de belles choses il a écrit un livre pour Raïcha il a appelé son livre Raïcha et dans le livre lui c'est un intellectuel macha Allah qui n'a jamais eu malheureusement un esprit vraiment de compréhension de l'origine d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et comme il faut il a écrit dans son livre que non Raïcha n'avait pas du tout Navot et il a répété des paroles que des gens comme Hamra Hussain ont copiées et c'est ça que j'appelle joué le madame et pour dire elle avait quoi ? elle avait 18 ans elle n'avait pas du tout Navot et c'est pour ça que tu trouveras dans cette littérature tu trouveras l'âge de 15 ans pour les plus les moins gentils les plus gentils tu trouveras après les plus gentils les plus intellectuels les plus ce que tu veux mais ce que tu veux derrière tu trouveras 18 ans tu trouveras 20 ans tu trouveras 21 ans mais je vois une certaine unanimité sur l'âge de raison l'âge où la femme se marie en Europe 18 ans il faut plaire il faut plaire ah oui cette question résout le problème des non-musulmans donc il faut leur dire ah non non s'il vous plaît non 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 Mohamed s'est mariée avec elle elle avait 18 ans elle pouvait se marier 18 ans c'est l'âge que vous agréez-vous vos lois agréer cet âge donc elle s'est mariée à 18 ans donc il n'y a pas de problème alors notre bien-aimé n'est pas pédophile ah non non n'est pas pédophile il est vraiment quelqu'un de très gentil il connait le droit des enfants et il le prend en compte donc voilà s'il vous plaît pardonnez-nous parce que nous on a cru pendant des siècles et des siècles qu'il s'était marié avec elle à 9 ans et c'est vrai que maintenant on a compris 1350 ans après on a compris donc l'aqad quand il s'est manifesté donc je fais l'histoire obligatoirement pour t'aider un peu à comprendre d'où vient la bêtise donc l'aqad est venu nous dire ça et donc alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala toujours il fait ça il lui a préparé cher 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 Ahmed Mohamed Shaker un grand 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 mouhadda que vous ne connaissez pas beaucoup vous connaissez l'Albani vous ne connaissez pas ce cher vous ne connaissez pas cher Arnaout aussi vous ne connaissez pas l'Arzami vous ne connaissez pas d'autres donc cher Ahmed Mohamed Shaker il lui a cloué le bac il n'y avait rien à dire il a abordé tellement le raisonnement que l'aqad ne pouvait plus ouvrir sa bouche parce que tu vois vous ne pouvez pas aimer vous les musulmans les non musulmans Mohamed et l'intérêt de Mohamed plus que les musulmans ça c'est les musulmans lambda et vous ne pouvez pas vous les musulmans aimer Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et aimer le défendre plus que les grands chouyours et vous ne pouvez pas vous les grands chouyours aimer Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et défendre la sunna de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et l'héritage de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mieux que les chouyours de l'hadith non et vous ne pouvez pas maîtriser la sunna de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mieux que les savants de l'hadith et les savants de la sunna donc donc ça c'est l'histoire des musulmans qui ont été derrière cette pulsion on parle maintenant d'un autre musulman le contemporain par qui viennent tous les raisonnements que tu entendras d'accord ? écoute bien tous les raisonnements que tu entendras sur cette histoire de l'âge de Haïcha qui disent 18 ans viennent d'un seul homme très contemporain parce que les anciennes celles du coraniste sont partis à la poubelle a été cloué le bac dès le départ celle de l'aqad a été finie et finalisée dès le départ poubelle Cheikh Ahmed Mohamed Shaker l'a arrêté par la pensée par le ilm par le savoir et par la pensée la pensée quand elle est bordée par l'islam quand elle est purifiée par la bordure islamique et des années des années des années après très récemment il y a un homme physicien américain musulman qui s'appelle Shabanaz un homme physicien musulman américain qui s'appelle Shabanaz Shabanaz était avec un homme chrétien qui lui dit comme a dit Emrah 35 quel âge avait Amah Isha quand votre prophète s'est mariée avec un n'avons est-ce que toi tu acceptes oh Shabanaz de donner ta fille de n'avons à quelqu'un de 50 ans de plus de 50 ans 53 ans tu peux tu ne te fous pas 50-50 56 ans tu peux tu ne te fous pas 58 tu peux moi je la fais encore je la pousse encore je pousse au raisonnement à l'extrême donc il lui dit plus de 50 ans si tu peux donner ta fille de n'avons donc Shabanaz le pauvre il avait la honte il ne savait pas où se cacher il était malheureux un reconverti scientifique en plus devant cette question d'un chrétien malin je ne vous ai pas raconté l'histoire des orientalistes après les orientalistes eux aussi se sont bien amusés avec cette histoire de la pédophilie de Mohammed donc ils se sont bien amusés mais Alhamdulillah à chaque fois ils ont trouvé des gens pour leur clouer le bac et même des orientalistes eux-mêmes se sont calmés et ils ont vu que Naam elle avait Navon et ça ne pose aucun problème aucun problème bien Shabanaz quand il a il n'a pas pu répondre il a baissé la tête il est parti chercher et il a bâti le raisonnement qui a été repris par tous ceux aujourd'hui qui nous disent Aïchavé 18 ou Aïchavé 21 et tu peux même trouver des grands prédicateurs tu peux même trouver des gens qui ont un certain niveau de science qui répéteront les mêmes choses souvent maladroitement souvent innocemment souvent inconsciemment souvent sans avoir l'honnêteté islamique intellectuelle avant d'ouvrir sa bouche pour insulter Mohammed en pensant qu'il le défend tu insultes Mohamed et tu insultes Aïchah de Monteuse et tu insultes les Sahab et tu insultes les savants pendant 1350 ans en pensant que tu sauves Mohamed de la pédophilie et que tu défend Mohamed de la pédophilie et là c'est vraiment gravissime d'accord donc Chavala est parti chercher et il a vendu une recherche qui comptait les observer par les faibles d'esprit et comptait les observer par ceux qui n'ont pas l'habitude d'approfondir ils n'ont toujours été réduits à rien ils ont toujours été réduits à rien donc ils ont toujours eu la tendance de tout réduire à rien c'est la génération des médias la génération de la cathode qui a toujours vécu dans le réductionnisme exacerbé dans la fainéantise totale et dans l'ignorance qui perd la tête prennent ça comme une trouvaille le grand Eureka Eureka c'est belle recherche minchallah ça prouve par A plus B que sauf que quand tu approfondis un peu et quand tu fais l'effort d'approfondir un peu tu trouveras que non c'était de la pure escroquerie intellectuelle consciente ou inconsciente c'est de la pure escroquerie intellectuelle inconsciente je ne pense pas que c'est conscient c'est inconscient après d'autres viennent le faire consciemment parce qu'ils ont un autre type d'intérêt un autre type de pulsion à défendre donc Chabannas a fait sa recherche il a pondu un article scientifique où il y a l'apparence d'un article scientifique et l'histoire s'est arrêtée là ça n'a pas beaucoup ça n'a pas donné beaucoup de bruit d'accord ça date il y a une vingtaine d'années ou un peu plus ça s'est calmé on n'a pas encore entendu on n'a pas encore vu on n'a pas vu des choses où il y avait peu de choses qui se sont manifestées après l'article de Chabannas quelques années après un bonhomme qui s'est manifesté en Égypte il s'appelle Iman le B'hiri Iman le B'hiri qu'est-ce que Iman le B'hiri a fait et ça caractérise malheureusement des gens qui le font consciemment il a été malhonnête il a été un grand escroc il a été malhonnête c'était quelque chose c'était une une Nakira un personnage insignifiant que personne ne connaissait un journaliste de rien du tout qui ne valait rien qu'est-ce qu'il a fait il a pris l'article de Chabannas il l'a traduit en arabe d'accord à la perfection mot par mot avec en plus un peu de malhonnêteté intellectuelle et il a juste oublié de dire que l'article je l'ai traduit il n'est pas à moi donc les médias arabes l'ont invité il a eu ses émissions il a été invité par des journalistes on a parlé de lui oh la 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 et après on a vu quelques-uns alhamdulillah un frère qu'Allah le bénisse a vu l'escroquerie et il a montré et il a démontré par A plus B clairement qu'il a juste imam de Khairi a juste traduit un travail d'un autre l'autre Chabanaz je vous ai raconté l'histoire pourquoi il est tombé dans le piège parce qu'il pensait défendre Muhammad parce qu'il savait que lui ne pouvait pas donner sa fille à un prétendant actuellement à quelqu'un qui a plus de 50 ans légalement c'est interdit humainement ça ne se fait pas dans les temps modernes et alors qu'imam de Khairi a fait une grande fitne d'accord et donc tous ceux qui vous parlent un peu de l'âge de Aïcha ont été influencés quels qu'ils soient tous 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 quels que soient leurs puissances de la da'wah leur savoir ce que vous voulez ils ont été influencés par Chabanaz qu'ils n'ont pas connu du tout mais ils ont été influencés par les répercussions les conséquences de travail de Chabanaz parce qu'ils n'ont pas dans la grande majorité lu ce que disait l'Arkad ils n'ont pas du tout connu puisque c'est en Inde ce que le quaraniste avait lancé donc une fois qu'on a fait ça je t'ai raconté l'historique et l'histoire c'est logique et c'est légitime pour toi que tu le dises mais tu ne me prouves pas encore et tu ne me démontres pas que un écha avait l'avent mais ce n'est pas ça que tu m'as demandé ce n'est pas ça que tu m'as demandé maintenant ce que je t'invite Inch'Allah à faire c'est que tu prennes tous les arguments de ceux qui disent qu'elle avait l'avent et de me les soumettre un par un d'accord et grâce alhamdulillah au travail de nos savants de nos penseurs de nos intellectuels je te démontrerai je te démontrerai Inch'Allah par les meilleurs argumentaires que elle avait en avant quand Mohammed a consommé son mariage avec d'accord c'est bon est-ce que tu comprends ce que je fais donc dans ton message cher Imran Hussain a dit que ce qu'elle était faux est contraire à l'islam à la morale et à la logique je ne voudrais pas être à la place d'Imran Hussain qui le fait inconsciemment et j'espère qu'il ne le fait pas conscient ce qu'il dit j'espère qu'ils ne seront pas compte de ce qu'il dit s'ils seront compte de ce qu'il dit c'est 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 qu'il dit et chacun les frères ou les sœurs qui se sont aventurés dans cette piste de dire que pour défendre Mohamed de la pédophilie je dois ne pas me tromper casser la tête elle avait 18 ans c'est bon ça fait plaisir à la loi française ça fait plaisir à la loi mondiale et je ne me casse pas la tête non maintenant je vais vous aider un peu à comprendre quel âge avait la maman de Mohamed quand elle s'était mariée avec Abouboula question une quel âge avait les trois filles de Mohamed quand elles se sont mariées combien 9 10 ou 12 maxi cherche Mohamed a donné ses filles même à des koufars en plus à l'époque ça se faisait à des mécrées ça se faisait c'était pas encore interdit ces filles si tu trouves plus de 12 ans je te donne ce que tu veux les trois filles avant Fatima avant avant c'est vrai oui allez va chercher quel âge avait Fatima quand elle s'était mariée avec Ali qui n'a pas de Talib quel âge avait-elle Maxi elle avait 15 15 très bien quel âge avait homme la fille de Ali qui n'a pas de Talib qui s'est mariée avec Omar de Khattab qu'est-ce que tu veux 10 combien 10 9 11 12 Maxi 11 12 Maxi 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 tu trouves plus je te donne ce que tu veux Omar de Khattab vieillard vieille s'est mariée avec la fille de Ali de Talib qui t'es encore non ça se faisait quel âge avait Hafsa avec laquelle s'est mariée Mohammed quand il s'était marié avec elle elle avait quel âge elle quand il y a 14 15 alors qu'elle avait déjà elle avait connu au moins deux mariages à voulu donc il s'était marié à quel âge alors Hafsa si Mohammed s'est mariée avec elle à un certain âge c'est bon ce n'est pas bon donc pour que tu comprennes que à l'époque ça ne posait aucun problème quelle était l'espérance de vie des gens à l'époque en France quelle était il y a 1400 ans quelle était l'espérance de vie des gens est-ce que c'est que chez les musulmans que des femmes et des hommes se sont mariés à 9, 10, 11 ans on est femme parce que même les hommes Amr la différence d'âge qu'il avait avec son fils Aboullah était de 11 ans 12 ans maxi donc Amr c'est marié alors à 10 ans 11 ans maximum donc sa femme elle avait quelle âge la femme elle avait 9, 10, 11 maximum et tout au long de notre histoire c'était une chose normale normale de chez normal et les les orientalistes qui étaient beaucoup plus douloureux beaucoup plus directs beaucoup plus frontards dans le combat d'islam il y a parmi eux quelques-uns qui ont dit c'est vrai c'est vrai on juge leur époque avec les lunettes de notre époque et en plus ce n'était pas que la péninsule arabique dans laquelle on se marie à un âge très bas c'est pas que la péninsule arabique c'était toute la planète en France à l'époque et partout dans le monde les gens un tel roi s'est marié avec une telle reine elle avait 9-10 ans maximum et ça n'a jamais posé problème à personne d'accord allez je vais te dire une chose tu connais Mahat Marandi ah oui Mahat Marandi dès que j'entends son nom l'apaisement l'honneur ta tête pointe vers l'apaisement la la non-violence la paix la sagesse il dit quel âge avait-il quand il s'est marié il avait 13 ans quel âge avait sa femme quand il s'est marié avec elle 12 ans 12 11 12 13 maxi 12 ans maxi et il te décrit la scène en plus dans son livre et dans ses biographies tu as la scène la scène sexuelle à scène sexuelle au début la petite ne savait rien de la relation sexuelle et quand il l'a embrassée elle lui a mordu sa langue parce qu'elle ne savait pas quand Mahat Marandi a épousé a embrassé son épouse la nuit du psyar son épouse lui a mordu la langue parce qu'elle ne savait pas mais mais qu'est-ce que s'est-il passé dans le même rapport juste après ce rapport elle a failli le dévorer tellement il était comblé par la relation sexuelle qu'ils ont eue oui mais avant même un conduit ça tu es pour les pédophiles là là ne me fais pas dire ce que je ne dis pas Aboumama toi tu te maries avec une femme une fille qui est en avant actuellement non est-ce que la religion islamique t'oblige à te marier avec une fille qui est en avant là non est-ce que si un homme vient demander ta fille on sait que tu as au moins 7 filles Aboumama on sait que tu as au moins 7 filles tu n'as pas de garçon est-ce que tu donnes ta fille de n'avant à un homme aujourd'hui quel que soit son âge qu'il soit qu'il ait 15 ans qu'il ait 18 ans qu'il ait 20 ans là les mâles pourquoi parce que malheureusement les filles de n'avant hein ou les filles de 18 ans si on fait un sondage aujourd'hui en France la majorité écrasante des non-musulmans quand ils entendent qu'une fille s'est mariée à 18 ans à 18 ans donc l'âge légal ça pose problème c'est contre la philosophie la psychologie la vision de l'ordre et de la France même si c'est légal ça pose problème non 18 ans non il faut attendre il faut mûrir il faut finir ses études en général c'est 25 ans 28 ans 30 ans et l'âge a beaucoup avancé la moyenne c'est 28 ans aujourd'hui à 18 ans et en plus 18 ans elle ne sait rien faire la petite elle ne peut pas tenir un couple elle ne peut pas tenir un foyer et le garçon aussi à 18 ans quand il se marie ça pose problème maintenant si je dis aux gens imagine à la France entière que moi avant je me suis marié j'avais à peine 21 ans elle va dire ça ne court pas les rues ils vont dire ça ne court pas les rues alors que ce avant je voulais me marier 9-10 ans je voulais me marier je dis à ma mère c'est ça plus c'est bon je n'en peux plus je n'arrive plus ah oui avant avant tu es fou 9-10 ans oui ah oui je m'appelle à vous maman une de mes filles s'appelle maman n'est-ce pas très bien maman est devenue femme à 9-10 ans maman est devenue femme à 9-10 ans d'accord maintenant est-ce que je peux la donner à quelqu'un pour qu'il se marie avec elle la question est problématique pourquoi parce que le temps a changé le contexte a changé et les gens ne peuvent pas tenir un couple aujourd'hui un avant par contre à l'époque c'était autre chose aïsha 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 a10 ans habibi aïsha a13 ans habibi aïsha a15 ans habibi aïsha a18 ans quand le prophète Mohammed est mort avait une pureté de la pensée une puissance de l'intelligence supérieure souvent à ses parents à ses parents et dans ses parents il y a qui ? Aïsha tu ne connais pas Aïsha tu ne connais pas Aïsha Aïsha a beaucoup suivi Aïsha il était décrit Aïsha il était combattu et il est combattu jusqu'à aujourd'hui tu entends dire Yassar al-habib tu entends dire Yassar al-habib je le jure par Allah que je suis en train à l'instant de voir Aïsha en enfer en train de manger sa chair Aïsha est la prostituée déprostituée pour les chiites c'est la prostituée par excellence il n'y a pas plus de prostituées dans l'histoire musulmane plus que Aïsha pour les chiites donc c'est pas c'est pas la première fois que les gens insultent et dénigrent et apprivoisent Aïsha mais Aïsha quand on dit que elle s'est mariée ou Mohamed s'est mariée avec Naou on ne dit rien de non même on est nous alhamdulillah en train de défendre l'honneur de Mohamed s'allouba il n'a pas besoin de nous pour le défendre mais on nous montre qu'on n'est pas tombé dans le piège qui qui a plus de mérite celui qui pour ne plus casser la tête et pour montrer qu'il est clean et propre il dit oui oui vous avez raison elle avait à peine non elle avait 18 ans elle n'avait pas à peine qui a plus de mérite ou celui qui dit j'aime Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé pour l'univers entier et ça ne m'a jamais posé problème que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Naou se marie avec Haïcha qu'on te lave aucun problème aucun aucun aucune aucune pulsion de doute qui a plus de mérite celui qui dit je vous fais plaisir je vais écrire un livre sur l'âge de Haïcha et je vais vous dire finalement elle avait 18 ans c'est ça c'est cette manière là vous la repérez non tranquille ou celui qui dit avec fierté avec honneur avec certitude totale elle s'est mariée avec Haïcha elle avait Nabo et ça n'a jamais posé problème à personne pendant plus de 1350 ans maintenant tu veux dire ok Abou Umam Ya Abou Umam je commence à comprendre mais donc Chavanaz et l'Aqrad et l'Indien coraniste et l'escroc Islam ils ont quand même une matière ils ont bâti leur pulsion savanique sur une matière en plus pour une noble cause pour dire que Mohammed n'est pas pédophile n'a jamais été pédophile n'est-ce pas donc ils ont une matière résume-moi Abou Umam résume-moi le problème d'où vient le problème alors le problème est simple simple c'est que Chavanaz s'est basé dans son étude sérieuse ça en fait il a été scientifique rigoureux sauf qu'il n'a pas été bordé par la connaissance attention quand on s'intéresse à la science approfondie elle a ses spécialistes s'il vous plaît apprenez apprenez l'adab apprenez l'adab il y a des choses Alhamdulillah le muslim le muslim le muslim avance mais il y a des choses très approfondies il faut de la science il faut faire demander à ceux des gens que vous ne savez pas donc Chavanaz son problème c'est ça il s'est basé dans son étude pseudo-scientifique sur des livres d'histoire des livres d'histoire et là il y a une nuance dans les livres d'histoire tu trouves le bon et le mauvais tu trouves le mythe et parfois la vérité tu trouves l'extraordinaire et tu trouves le plus minable l'extraordinaire dans le mauvais sens et le bon sens et le plus minable parfois dans le bon sens et le mauvais sens tu trouves du tout à toi de fond et je vous donne un exemple simple le livre Tahir Tabare Tahir Tabare donc l'histoire de Tabare le récit de l'histoire de Tabare beaucoup de tomes c'est un livre gros beaucoup de tomes il y a un chercheur qu'Allah le bénisse qui a mené un travail approfondi sur Tahir Tabare il a trouvé que sur les tomes de ce livre il a gardé que deux ce qu'il a pu authentifier de temps sur tout le livre Tahir Tabare tous les volumes il a pu finalement ressortir de livres de temps et tout le reste est que du blabla 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 qui n'a aucune tête et aucune queue ni tête ni queue que du blabla et Tabare lui-même le dit lui-même le dit il dit j'ai ramassé des enfants j'ai ramassé tout ce qui m'est tombé sous les mains tout ce que j'ai je l'ai mis dans le livre ah vous deux prends ce qui est bon et ce qui est moi et je me vais laisser le et c'est vrai l'Alban il le disait il le disait que l'Alaouma a fait un travail phénoménal au niveau de l'authentification des hadiths ils ont filtré la soudain ils ont filtré les paroles ils ont débarrassé l'héritage des musulmans de de parasitage des choses mauvaises qui ont glissé mais il disait qu'il n'y a pas eu ce travail là au niveau des sahabas au niveau de ceux qui sont venus après les sahabas donc il n'y a pas eu donc il y a eu tout il y a un mélange de tout donc d'accord donc c'est pour ça que Shabanaz a été piégé malheureusement par sa non-connaissance finalement du comportement du scientifique du savant sincère quand il s'intéresse à la science profonde il n'a pas été armé par les belles armes il est tombé dans le piège et ça sera tout le temps comme ça quand il y a quelqu'un quand quelqu'un commence à faire le parasite souvent pour une bonne cause souvent pour une cause noble il détruit alors qu'il pense qu'il construit mais il ne se détruit que lui-même et il détruit les fables d'esprit maintenant je vous rappelle et je maintiens et je continue que l'âge de Raïcha on n'entre pas dans une religion et on ne sort pas d'une religion pour l'âge de Raïcha d'accord ça ne fait pas partie de l'aqide maintenant dire que Mohamed ne peut pas se marier avec Raïcha quand il avait Navo c'est malheureusement une prise de risque qui te fait tomber dans dire que Mohamed est-ce que tu as voulu tu l'insultes de ce que tu as voulu tu le défendres tu as voulu le défendre pour une chose et tu l'insultes finalement sans que tu te rendes compte par la même chose d'accord donc que ce hadith est faux et contraire à l'islam non il n'est pas contraire à l'islam à l'époque les gens se mariaient sans problème qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles en bas âge mais l'âge de Raïcha est une indication que Mohamed est le prophète de l'humanité le fait que Raïcha a vécu plus de 40 ans après la mort de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle ne s'est pas mariée te donne une indication supplémentaire que Mohamed est le prophète de l'humanité la relation que Raïcha avec Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais existé dans l'histoire des amours Raïcha aimait Mohamed sallallahu alayhi wa sallam un amour étonnant infini et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'aîné un amour infini Raïcha grâce à cause de cet amour était très jalouse des épouses de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam imagine une femme comme Marie un avant qui normalement doit être traumatisé il doit avoir la haine pour Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas elle doit dire il m'a violé j'avais un avant je ne comprenais même pas ce que c'est la relation sexuelle Raïcha était amoureuse un amour sans limite pour Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et elle était jalouse même de son épouse Raïcha après sa mort donc elle était très jalouse très 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 jalouse d'une femme morte et qu'elle lui disait comment tu comment tu es amuse parce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand il entendait parler de Raïcha il avait un respect il avait une nostalgie et quand il entendait Hala toquer la copine l'amie de Khadija il s'appelait Hala Hala il montrait l'amour qu'il avait pour Khadija et Raïcha était jalouse elle a dit une vieille dame encore amoureux tu es amoureux d'une vieille dame d'accord et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam montrait qu'il était naam amoureux de Khadija il aimait beaucoup Khadija et il garde pour elle un souvenir infini d'amour et de respect et de sentiments profonds d'accord donc Aïcha n'a pas été traumatisée donc naam quand tu médites bien ce mariage là est encore une raison supplémentaire qui t'indique que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un humain qui n'a ressemblé à aucun humain et le fait que Raïcha et toutes les épouses de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a laissé au moins neuf après sa mort il n'y a aucune qui s'est mariée à toi de me dire pourquoi toi le mécrayant qu'ils essaient de te faire plaisir en te disant qu'elle avait 18 ans approfondis un amma maintenant pour comprendre comment neuf fois après la mort de leur mari humain normal qui a inventé le Coran qui a inventé le Coran n'est-ce pas comment elles se sont interdites de se marier avec d'autres la question ne s'est même pas posée pour elle de se marier avec d'autres il médite aussi sur l'histoire d'amour la vraie la pure la plus parfaite la plus noble la plus étonnante subhanallah qui a pu exister sur terre c'est l'amour entre eux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Haïcha Haïcha nous a apporté nous a rapporté le quart de la religion d'Allah subhanallah le quart des hadiths c'est Haïcha est-ce par hasard est-ce que Allah qui connaît l'avenir et le passé qui connaît tous les avenirs et tous les passés il savait qu'à un moment d'un autre un indien allait ouvrir sa sale bouche il savait qu'un quelques orientalistes allait ouvrir leur sale bouche il savait que Shabanaz allait ouvrir sa bouche pour défendre son prophète et pour clouer le bac à ce chrétien il savait que Haqad sur une bonne intention qui a écrit de bons livres finalement sur les Sahara sur les compagnons il a écrit quelques livres où il a vraiment montré la grandeur des musulmans et de l'islam et sur une bonne intention il a voulu faire plaisir aux mécrayons quels qu'ils soient en leur disant non il avait 18 ans Allah savait tout ça mais il a quand même choisi Allah subhanahu wa ta'ala et il a recommandé il a demandé à son prophète de se marier avec elle et de consommer son mariage avec elle alors qu'elle avait navon il s'est marié avec elle quand il avait 6 ans il l'a demandé au mariage quand il avait 6 ans mais il l'a consommé avec elle quand elle avait elle navon d'accord milite s'il te plaît et s'il vous plaît débarrassez-nous vous les musulmans allez de cette histoire de Aisha et débarrassez-nous s'il vous plaît de l'âge de Aisha comptait le sénarié et débarrassez-nous s'il vous plaît non musulmans de cette histoire et concentrez-vous sur la priorité les premières questions que je t'avais posées au tout début je te les rappelle est-ce que Allah existe quelle est sa parole si elle existe est-ce que le Coran est sa parole est-ce que Mohammed est son prophète une fois que j'arrive à tout ça qu'est-ce que l'islam me demande la priorité des priorités ok salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh au revoir